Bonjour, j'espère que vous avez eu l'occasion de vous reposer, de vous rafraîchir, je l'espère, et que vous êtes prêts pour enchaîner sur cette partie suivante, la première journée à Genève. Il est temps de vous présenter ce deuxième et dernier panel pour la journée. J'espère qu'au cours des 90 minutes à venir, que la modératrice, le modérateur et son panel pourra vous donner des indications sur le sujet de la donnée. Le moment est venu de vous présenter le deuxième panel, présenté par Masada Mansada sur la convention sur les armes. C'est un environnementaliste né en Zondi avec 25 ans d'expérience dans la gestion. Elle a, au préalable, travaillé pour les Nations unies en menant l'implication du PNUD. Elle a également travaillé pour le développement de la santé en se concentrant sur le changement climatique, la protection des natures et fondatrice du gouvernement. Il est le moment d'arriver de réinviter Mme Mumba et de présenter son panel. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour, bonjour. C'est un tel honneur que d'être ici, et je suis très honnurée d'être la modératrice pour ce panel. Alors, sachez que je viens d'arriver de Sydney, d'Australie, donc je ne suis pas entièrement remise. Je ne devrais pas vraiment dire que ce prochain panel arrive de Tuvalu. Et j'arrive aussi de Samoa, qui n'est pas très loin de Tuvalu. de Tracy, si vous voulez bien venir ici. Je vais inviter Christina d'IOM, prochaine oratrice. Vous voulez bien venir parmi nous? Avis qui vient d'arriver de Washington, D.C., hier. Et enfin, et non des moindres, de l'Alaska, à l'autre côté du monde. Nous avons Robin. Je vais présenter chacun de ces orateurs lorsqu'ils vont intervenir. Mesdames et messieurs, vous êtes venus aujourd'hui pour discuter des éléments très importants de la migration. Et au cours de cette IDM, vous allez pouvoir vraiment avoir un sentiment comment le changement est arrivé, ce qui se passe dans le monde. Je suis scientifique de formation et on a coutume de dire que vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne pouvez pas mesurer. C'est correct? Bien. Alors, ce groupe incroyable de personnes va nous parler de données. Et la plupart des données sont associées à la technologie. Je vais démarrer avec Gracie, qui est arrivée aujourd'hui de Tuvalu. C'est-à-dire qu'elle est arrivée il y a une heure de Tuvalu. Grace Mali est une jeune militante climatique de cette belle île du Pacifique et elle travaille sur des problèmes liés au changement climatique pour sa communauté. et au cours des dernières semaines, elle a voyagé, partagé l'expérience dans le monde avec d'autres jeunes pour voir de quoi nous discutons au niveau de la COP27 puis ce que nous avons discuté au niveau de la COP28 et ce que ça veut dire au niveau de l'adaptation en matière de changement climatique. Grace Mali est très confiante que ce que nous avons discuté dans le passé et que nous allons discuter va être mise en application. Elle est une oratrice et en tant que militante, elle mobilise vraiment les eaux de son île du Pacifique, une région qui est incroyablement vulnérable. Bienvenue, Grace. Vous avez travaillé sur les problèmes d'adaptation du changement climatique. Vous avez parlé avec d'autres... Vous êtes allé à la COP27. On est à quelques semaines de la COP28. Le pouvoir des données. Pourquoi les données sont importantes ? Pourquoi la technologie est-elle importante pour l'adaptation au niveau du changement climatique ? Tout d'abord, bonjour à tous. Je ne suis pas vraiment un expert technique dans le domaine, mais pour un atoll, peu élevé et très impacté par le changement climatique, d'avoir cette information disponible pour nos personnes, nos communautés, nos leaders. Ils peuvent faire prendre des décisions informées sur la base des données des technologies disponibles et notre communauté est prête quelles que soient les circonstances telles que l'augmentation du niveau de la mer, l'érosion côtière et également les inondations. Je viens de rentrer de Sabo. Je ne sais pas combien de personnes ont déjà été dans un état du Pacifique. L'île du Pacifique. D'accord. Donc, moins de cinq. Pour contextualiser cette région, c'est l'une des régions les plus belles et les plus fragiles que j'ai jamais vues. dans votre culture, vous devez également documenter les connaissances indigènes. Il faut informer ce que cela se passe comme ça en... Oui, il faut comprendre comment nos ancêtres se sont adaptés dans ce type d'environnement. Il n'y a pas tant de ressources par rapport à d'autres pays. ici et sachant comment ils ont ces informations, comment ils les ont... Nous avions des techniques pour conserver nos aliments. Nous pouvions pêcher suffisamment de poissons pour les communautés. et ils ont ces techniques que les jeunes tentent d'associer aux technologies d'aujourd'hui. C'est un bon grain de taille, en effet. Merci beaucoup. Nous parlons de systèmes d'aliments, de connaissances, de données. Pourquoi cela est important dans ce système d'atoll ? Alors, une petite réelle de géographie. C'est une petite partie de l'air. Presque tout est couvert par l'eau. Revenons à la science. On était censé avoir un panéliste de l'université de Georgetown. Malheureusement, elle est souffrante et elle est remplacée par Christina de l'équipe de l'OIM qui est conseillère au sein de l'équipe de l'IOM. Vous êtes partie de l'équipe de Catherine. Et c'est bien que les institutions compilent ce type d'informations, cartographie, ces données. Pouvez-vous nous dire pourquoi ces données pour les solutions sont si importantes ? Merci. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir que d'être ici. J'aimerais excuser le professeur Catherine qui n'a pu venir. Les données sont importantes dans notre vie au quotidien. Nous utilisons l'application pour savoir quand le bus va arriver pour aller au travail. Imaginez le besoin d'avoir des données si l'on veut parler de logement, si l'on veut comprendre la résilience. que nous avons fait ensemble avec l'université de Georgetown et l'OM travaille avec les programmes et se penche sur les données dont nous disposons. Et cela fait partie de l'agenda sur le déplacement interne. Il y a cet élan pour réfléchir sur les personnes affectées par les changements climatiques, des événements soudains et autres et voir quel est l'impact sur nos villes au quotidien. Ce que ça veut dire au niveau de notre avenir. Travaillons avec les experts de l'université de Georgetown. Nous avons fourni des systèmes de collection de données que nous appelons DTM. Tout le monde ne connaît pas cette abréviation, mais nous avons une présence dans une centaine de pays essentiellement humanitaire et opérationnel et quand vous appliquez ces solutions avec l'université de Georgetown, c'est pour mieux comprendre comment le changement climatique a un impact sur le mouvement de la population. C'est ce que nous voulons savoir qui est important pour l'avenir et cet élément de l'analyse et les enseignements que nous avons retrouvés. Nous avons consulté avec les partenaires de différents états membres. Il y aura un rapport que nous allons étranger pour l'affrontissement et c'était un voyage très intéressant. Nous avons tenté de démystifier le fait qu'il n'y avait pas de données. Il y a des données, il faut savoir comment les utiliser, qu'est-ce qui existe et comment contribuer. Au niveau des connaissances locales, nous en avons tant, nous les connaissons, mais travailler sur les données, c'est quelque chose de coûteux. J'ai une personne technique, je viens de cela, mais il faut développer un outil. Quelles questions allez-vous poser ? Comment allez-vous les formuler pour obtenir des informations ? Vous avez parlé de quelque chose d'important. Je sais que l'OEM travaille d'arrache-pied pour consolider et bâtir cette base de données, comme vous l'avez si bien dit, et le système d'analyse pour pouvoir répondre à une crise humanitaire tant en même termes qu'en externe. Nous savons que la migration n'a pas lieu seulement dans la Côte d'Estaing. Et ça va dans les deux sens. Vous parlez d'avoir une application pour savoir où vous allez à Genève et de manière s'est liée aux données. Cette équipe au sein de l'OEM a donné des données. Lorsque vous visionnez la science conventionnelle et les systèmes auto-donnes, comment cela fonctionne-t-il ? Question fort intéressante, fort importante, dois-je dire. Parfois, je pense, nous créons un gros écart entre les données quantitatives, les statistiques pures, certaines personnes ne voulaient simplement demander des chiffres et d'autre part, des informations plus qualitatives que nous recevons des communautés. Aussi, je pense que ce rapport et ce travail conjoint avec la Chambre, on en traite. d'un côté, nous nous sommes penchés sur les données quantitatives. Je parle de 70 000 sondages de foyers que nous avons fait sur 15 pays dans ce rapport. On se concentre sur les 15 pays qui font partie et c'est beaucoup déjà. Et ensuite, on s'est rendu compte, cela vous dit quelque chose ? Par exemple, d'événement, les personnes qui sont affectées par la sécheresse, leur expérience en matière de déplacement est différente et l'élément déclencheur aussi. Et la sécheresse en Somalie a vraiment un impact sur les opportunités de gagner sa vie au quotidien. il y a une dynamique très intéressante et ils ne vont pas retourner car les terres ne sont plus arabes. Ils vont aller dans des zones urbaines où la dynamique est différente. Il y aura les changements qui vont peut-être faire un problème au niveau des services. Et donc, pour avoir toutes ces nuances, c'est ce que nous avons fait au niveau de différentes discussions. nous avons développé un outil qui comble les écueils au niveau compétitif. Nous allons voir les communautés. Nous avons discuté avec presque 600 personnes qui ont posé ces questions. On a parlé de la dynamique familiale, comment ces problèmes, parfois c'est l'expérience des inondations précédentes et nous tentons de tout finir. Ce n'est pas toujours simple. la granularité étant un niveau différent, mais cela nous permet d'avoir une meilleure vision. Merci beaucoup de contextualiser. J'aimerais vous emmener dans une des méga-piles africaines. Cette étude de cas est fascinante pour comprendre comment ces informations de données se traduisent au niveau canulaire. Kahir Kanani vient du Boston Consulting Group et vous êtes directeur général et vous avez travaillé dans différentes parties du monde où il y a beaucoup de défis. Vous tentez de faire beaucoup d'analyses de données. Parlez-nous de Lagos. Merci beaucoup, Madame Momba. Merci à l'OMM et à l'équipe de m'avoir invitée à ce panel. C'était vraiment très enrichissant. Par rapport à ce qu'a dit Grace et Christina, il y a beaucoup d'opportunités ici pour vraiment comprendre différentes facettes des données et dire ce qui va se passer. Je fais un pas d'arrière et je me demande où a commencé ce voyage pour le Boston Consulting Group. Typiquement, nous travaillons avec des leaders, des leaders qui ont de montant et ce que nous avons trouvé, c'est que l'un des défis essentiels qu'ils ont rencontrés, c'était la prise de décision. Pas la capacité de prendre des décisions, mais laquelle prendre. Nous savons tous que quelque chose doit être fait pour le changement climatique. Quoi faire, qu'en faire, que prioriser. ils ont beaucoup d'idées, beaucoup d'options sur la table. Il y a beaucoup de choses à faire et le défi, c'est que lorsque vous avez des données sans objectif, cela devient beaucoup et ils sont submergés par tout ce qu'on a à faire. Et on a dit, voilà, regardons cela, comprenons ce qui se passe et vous donnez un cadre pour la prise de décision. Ce que nous avons fait au Lagos, en Nigerien. Nous avons toujours été transparents en tant que consultant. Vous voyez, nous avons commencé à se demander comment utiliser les analyses de données et l'IA pour nous aider à prendre des décisions. Il y a beaucoup de modèles que nous ne pouvons pas recréer. Et les mettre ensemble, assembler les pièces du puzzle. Nous avons commencé avec le modèle du changement climatique existant, qui couvre les océans, la certification, les précipitations, le volume, tous les volumes qui existent sur le changement climatique. Nous commençons avec cela. Et ensuite, on ajoute les modèles de risque physique parce que l'on pense au niveau de risque physique. On pense à l'augmentation des voies de la mer, les vagues de chaleur, des événements extrêmes et on ajoute des modèles. Ensuite, vous arrivez à l'impact direct de ce risque physique. Et là, regardez la population affectée, les actifs et la productivité et l'impact qui vont réduire les rendements en raison de la sécheresse ou du manque d'eau. Ensuite, enfin, vous ajoutez l'aspect socio-économique de l'impact. Et là, vous pensez à cela en vous disant quel est le coût de l'inaction. Que va-t-il se passer si l'on ne fait rien? Regardez cela d'un point de vue Macron. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du PIB par secteur au niveau micro et au niveau des foyers, la pauvreté et la manuticerie sur l'impact ? Quelles sont les implications ? en termes de migration. Vous prenez tout cela, regardez quels sont les différents éléments des actions, adaptation, résilience et comment elles s'inscrivent et quelles solutions à prendre. Il y a les systèmes d'avertissement d'eau. Ce sont la mécanique pour voir comment nous travaillons. Au Lagos, nous appliquons cet exact travail et le coût de ne rien faire à Lagos coûterait entre 27 000 et 35 milliards de dollars. C'est le coût de l'inaction. Dans un scénario, vous avez Lagos qui s'enfuit 6 cm par an d'ici 2050, il y aura 1,5 mètre d'augmentation au niveau de mer et 1,5 mètre va devenir 2,5 mètre. Donc, l'impact à Lagos va être de taille. Lagos, c'est vraiment intéressant, c'est un État au sein du Nigeria, comme vous le savez, et c'est la septième économie en Afrique au niveau du PIB. C'est vraiment un centre de gravité. Que va-t-il se passer lorsque l'impact va arriver? Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a dit, voilà, priorisons ce qu'il faut faire. Donc, quelques autres chiffres au niveau des 82 % des zones humaines pour être infectées par des parts de 14 sur 20 sous-régions de Lagos vont être inondées. 1,5 million de personnes dans l'État vivent dans des zones qui vont être inondées. Cela a été défini par 2 000 résidences et 700 000 actuellement vivent dans des parties de Lagos qui vont être inondées de manière permanente. 700 000 personnes vont devoir être relogées car là où elles vivent, les zones seront inondées. Si vous attendez jusqu'au moment où il va falloir les reloger, cela va coûter 6 milliards de dollars sur les 27. 6 millions Mayas sont liés à cela. Notamment également l'impact économique ici. C'est ce que l'on a pu voir. C'est quelque chose d'important. Vous voyez l'impact aussi sur les réseaux de communication, sur le réseau électrique. Il faut prendre en compte tous ces éléments. Il y a un impact potentiel extrêmement important avec des chiffres colossaux. Alors, que peut-on faire? C'est ça la question suivante, n'est-ce pas? Et les solutions sont assez intéressantes. Si on envisage ces solutions, tout d'abord, on peut accroître la résilience de l'infrastructure. Ensuite, il faudrait s'assurer qu'il y ait plus finalement de protection pour les communautés e-sync vulnérables. Et ensuite, regarder les risques. dans le cadre de ce processus, INSI, de ces différentes interventions, alors, parfois, ce sont des interventions au niveau de l'infrastructure, d'autres au niveau plutôt des stratégies, de la politique. Alors, parce que l'on peut voir exactement ce qu'il va se passer et où on peut avoir vraiment cette discussion avec le leadership pour voir ce qu'il faut prioriser, quels sont les investissements à effectuer. Et lorsque vous avez ces projets, vous expliquez que vous allez investir aujourd'hui tant, eh bien, sinon, ça vous coûtera dix fois plus de réparer les conséquences. Donc, en général, le retour sur investissement est assez clair. Le problème, c'est qu'on ne définit pas toujours le retour sur investissement par une valeur à risque ou le coût digne de l'inaction. en général, ici, on regarde toujours l'argent que l'on va faire finalement, les bénéfices. Et je pense ici que c'est un vrai paradigme, une vraie évolution qui est nécessaire, surtout en termes financiers. Et dans ce cas de figure, je pense que c'est intéressant parce qu'ici, votre client était quand même les gouverneurs de Lagos. Et je voudrais encourager tous les panélistes, évidemment, à vous poser des questions. donc n'hésitez pas. Mais je ne voulais pas du tout vous interrompre, évidemment. Mais lorsque vous parlez d'une ville, eh bien, regardez ici. On parle de quoi ? 100 mètres, donc on parle d'augmentation ici. 6 centimètres. 6 centimètres, hein. Ah, 6 centimètres, pardon, j'avais mal compris. Excusez-moi. Ici, j'avais compris 600. D'accord, donc 6 centimètres. Oui, c'est beaucoup. 6 centimètres par an, c'est important. En fait, ça veut dire, eh bien, par exemple, une partie de l'atoll qui disparaît. Parce qu'on parle de gouvernance, toujours, pour l'état de Lagos, pour ceux qui sont autour de la table et qui écoutent tout cela, quelle est la réaction, finalement, ou qui sont les parties prenantes. C'est une vraie question. Le point de départ, c'est comment définir un processus pour prendre de meilleures décisions. Donc, vous avez besoin, évidemment, de ceux qui... des décideurs, le gouverneur de l'État, également le responsable de l'infrastructure, de la compagnie d'eau, de l'électricité. Donc, ça, c'est important. c'est important. Mais, de même, et nous, d'ailleurs, continuons, il y a beaucoup d'implications ici, avec le secteur privé. Et là, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous regardez ces projets qui sont nécessaires, eh bien, ce sont des projets, ici, qui sont intéressants aussi pour le secteur privé, avec un préinvestissement du secteur privé. d'autres, ici, c'est plutôt des capitaux publics, et dans ce cas-là, ce ne sont pas des projets, ici, qui peuvent être... qui peuvent intéresser le secteur privé. Mais avoir ce dialogue, c'est important, montrer l'impact, les priorités, et de pouvoir, finalement, agir et d'encourager vraiment cette participation. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Donc, en matière d'apprentissage, c'est important qu'ici, surtout parce que ce n'est pas un travail que la gauche va pouvoir faire seule, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus, si je peux me permettre, ici, notamment, eh bien, s'il y a d'autres questions dans la salle. Mais ici, eh bien, je n'y suis jamais allée, mais je suis extrêmement curieuse. J'en ai... J'ai beaucoup lu, ici. lorsqu'on va ici en Alaska. Eh oui, c'est un voyage parce que, Robin, vous êtes ici, scientifique, et vous avez travaillé avec, ici, différents peuples autochtones de cette région d'Alaska, une région très complexe, n'est-ce pas, où vous devez faire face au changement climatique. Alors, évidemment, cet élément, ici, de permafrost. Est-ce que vous pouvez, peut-être, nous expliquer pourquoi est-ce que les données sont importantes dans ce cadre ? Alors, merci beaucoup, merci de m'avoir invitée. Alors, je suis ici avocate spécialisée des droits autochtones. et tout d'abord, on parle de déplacements ici internes. Alors, je sais que ce matin, on a réellement parlé de ces déplacements et il n'y a pas, finalement, de pays qui souhaitent assumer, bien évidemment, ces responsabilités et donc, c'est pour cela que c'est important de comprendre, finalement, notamment avec ce droit à l'autodétermination. Nous travaillons donc avec ces tribus, avec ces peuples et nous leur avons tout simplement demandé qu'est-ce qui était important pour eux, finalement, et nous ont dit ici que l'érosion, les inondations, la perte du permafrost étaient vraiment quelque chose d'important pour eux. Alors, si vous n'êtes jamais venus en Alaska, ces peuples avec lesquels nous travaillons, en fait, n'ont pas de route pour les connecter. Donc, en fait, l'Alaska va de New York à Californie. C'est ça, la taille de, ici, de l'Alaska. Et, en fait, il n'y a pas de route pour atteindre ces communautés. Donc, pour les contacter, eh bien, ici, c'est de prendre des petits avions de dix places, donc comprendre les changements environnementaux qu'ils ont observés depuis des décennies, c'est difficile. Alors, on voit ici le réchauffement de l'Arctique et lorsque j'ai commencé ce travail en 2007, eh bien, j'avais l'habitude de dire qu'on se réchauffait deux fois plus vite, mais maintenant, je crois que c'est quoi? Quatre fois, quatre fois plus que les latitudes de plus faibles. Donc, c'est important parce que maintenant, ici, en hiver, eh bien, il y aurait plus de pluie que de neige, même en plein hiver. Donc, le suivi de ce changement ici, qui est vraiment important, c'est important alors c'est important qu'un, c'est absolument essentiel de voir quels sont ces besoins et de comprendre finalement justement lorsque votre environnement ne devient plus habitable, quelle est la décision qui doit être prise et prendre cette décision par exemple avant que ce cadre soit inhabitable. Donc, travailler avec ces tribus, nous travaillons avec différents programmes de suivi et d'évaluation et dans le cadre de ce travail, nous identifions ici différents éléments en tant que scientifiques. Eh bien, très souvent, ces scientifiques sont dans des silos, surtout dans leur compréhension des changements environnementaux et très souvent, ils sont spécialisés par exemple sur les inondations ou l'érosion ou la perte du permafrost et souvent, c'est une combinaison de choses. Et ici, eh bien, en Alaska, on appelle ça ici d'éléments qui sont absolument essentiels afin de pouvoir suivre ces évolutions. Alors, ce n'est pas de l'érosion et c'est pour cela que dans le cadre de ces tribus, de ces partenaires, eh bien, nous avons donc développé une application qui est donc importante pour comprendre finalement notre travail. On ne collecte pas ces données ici juste pour l'agence pour laquelle je travaille. Il s'agit d'informations. ici qui est pour ces tribus, pour que ces gouvernements puissent prendre des décisions et voir est-ce qu'ils décident ici de rester dans le pays dans lequel ils sont. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire ici? Alors, il s'agit vraiment de toute cette communauté c'est qu'un... Alors, notamment, pour la plupart de ces tribus, notamment, elles n'ont pas d'eau potable et pendant la pandémie, eh bien, ici, il n'y avait pas d'eau à la maison et ils doivent se déplacer. et évidemment, ils n'ont pas de système d'assainissement tel que nous le percevons. Donc, tout ceci doit être eh bien, pris en compte et c'est ce qui est absolument essentiel pour eux. c'est de pouvoir justement continuer ici à cultiver ces produits même s'ils doivent quitter ces terres qu'ils habitent depuis des milliers d'années. Et vous savez, Robin, c'est très intéressant parce que vous avez vraiment très bien présenté cette complexité et j'ai passé quelques jours à Sydney et je travaille justement avec le gouvernement d'Australie sur les peuples autochtones et ce qui est également apparu très clairement et je suis sûre qu'il en va de même. Il s'agit aussi de cette question de confiance. La confiance ici, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Oui, absolument. En fait, vous savez, lorsque l'on réfléchit ici et comme vous le savez, personne n'est allé car... Alors, si vous êtes en Alaska ici, vous savez très bien que vous serez impacté mais nous serons tous impactés. Donc, maintenant, est-ce que vous voulez que ce soit un consultant extérieur qui n'est jamais venu vous voir ? Ok, s'est déplacé juste quelques heures en vous disant qu'il va falloir déménager, qu'il va falloir vous déplacer parce que cela n'est plus possible ou est-ce que vous voulez collecter ces informations pour que vous puissiez les comprendre, comprendre ces changements environnementaux et prendre des décisions pour vos communautés et comprendre ici quelles sont les meilleures stratégies d'adaptation sur le long terme et bien croire cette information, faire confiance à cette information qui a été collectée est absolument fondamental afin de pouvoir prendre ces décisions extrêmement difficiles. Et maintenant, au sein des communautés, ce sont des décisions difficiles mais il y a ces événements météorologiques extrêmes qui sont une illustration ici qui a du changement climatique en plus des évolutions lentes climatiques comme l'érosion par exemple et lorsque l'on voit des sites inondés à répétition par des événements extrêmes, est-ce que le gouvernement va donc prendre cette décision que finalement on ne peut plus reconstruire ici ? C'est une question ouverte et c'est pour cela que le suivi doit être absolument effectué. C'est vrai. Personne ici n'est protégé et je pense qu'en vous écoutant au niveau de la perspective scientifique avec vous, Christina, mais de Grace, de tout Valou, d'Anatole, mais aussi en tant que voix de la jeunesse, je voudrais revenir en vous posant une question. Quelles sont finalement les leçons que vous avez donc voyagé, vous avez écouté d'autres jeunes et je voulais voir par rapport à ce dialogue entre jeunes qui sont probablement très préoccupés. Donc, quelles sont les leçons ici, les réactions que vous entendez ? Est-ce que l'on va bouger et quand est-ce que cela va se passer ? et je pense que cela a été mentionné par d'autres intervenants. Alors, évidemment, d'abord, vous ne voulez pas ici qu'on vous dise que vous allez devoir bouger, mais malheureusement, c'est ainsi. Ici, alors, on ne veut pas l'entendre, mais ça va être ici presque une obligation et je fais partie de cette initiative où nous nous concentrons sur le développement de la résilience au sein des générations plus jeunes parce que je pense réellement que c'est un aspect absolument essentiel, surtout pour les jeunes ici, qui doivent faire face ici à cette crise climatique. avoir cette résilience au sein des plus jeunes, ça permet de développer cette confiance de devenir de meilleurs leaders à l'avenir. Nous avons eu donc cette conversation au quotidien, mais imaginez ici d'avoir cet échange, cette conversation en tant que jeune personne au quotidien. Ce n'est pas non plus une conversation ici qu'un jeune devrait avoir. Il faudrait parler de l'éducation, il faudrait parler de notre futur, notre avenir, mais au lieu de cela, on parle de que va-t-il se passer ici pour nos enfants et ici, finalement, le fait que c'est une vraie préoccupation, ça fait peur et si vous vivez dans le Pacifique, notamment ici dans les îles Marchandes, dans les atolls, eh bien, les choses vont changer, c'est un fait. Donc, nos grands-parents, par exemple, ne veulent pas avoir cette conversation, ça leur fait peur mais avec les plus jeunes ici, eh bien, personne ne veut bouger, personne ne veut partir et nous sommes connectés à nos terres, à nos îles. À Tuvalu, on dit que si vous n'avez pas de terre, vous n'appartenez pas à Tuvalu. donc notre terre est essentielle. Notre terre nous connecte ici en tant que peuple, à l'océan, au ciel, c'est notre identité, notre culture. Donc, voir ici, voir cette terre disparaître, c'est très difficile. Comment est-ce que l'on peut être identifié en tant que pays ? Donc, ainsi, dans le cadre de cette initiative RNR, eh bien, justement, on veut protéger nos droits et notre souveraineté ainsi que notre culture en tant qu'ici, habitant du Pacifique. en effet, ça doit faire extrêmement peur et vous avez parlé vraiment de ce lien avec la terre ici et cette perte qui est une vraie crise existentielle, finalement, sur ces îles et de même, je sais que vous travaillez à Lagos, vous avez travaillé aussi au Kenya et lorsque vous voyez justement ces événements, eh bien, comment est-ce que cela a réellement déclenché cette mobilité ? Vous avez parlé de cet élément des inondations. Nous avons donc mené ces mêmes analyses au Kenya et au Kenya, on parle de la sécheresse, de la chaleur extrême. mais je dirais que pour répondre simplement à votre question, eh bien, c'est un impact sur la sécurité alimentaire et lorsque l'on perd cette sécurité alimentaire, cette confiance et en disant, par exemple, il n'y a pas de pluie cette année, eh bien, ici, donc, il n'y a pas eu de récolte cette année mais on ne sait pas non plus s'il y aura ici de récolte de l'année prochaine, eh bien, c'est une vraie perte de confiance dans toute la chaîne alimentaire et par conséquent, en utilisant les données pour identifier ici des familles vulnérables, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle de différentes façons en disant, voilà, c'est ce qui va se passer, quelles sont finalement les familles qui, ici, justement, avec ces filets de sécurité afin qu'on puisse tous être rassurés et donc, c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle au jour d'aujourd'hui, on peut justement voir quelles sont les vulnérabilités critiques. Alors, c'est important et c'est quelque chose ici que l'on a pu donc mettre en place. Et dans le cadre de ce processus, un des apprentissages clés ici, c'est qu'il y a ici eh bien, des centaines de milliers de familles qui vont ici devoir bouger parce qu'il y a une perte ici de cette sécurité alimentaire. Alors, il y a des déplacements internes et il y a des déplacements également vers l'étranger. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on peut peut-être passer la parole avec ici à notre public il y a quelques mois à Genève. Il y a eu eh bien, ici un événement qui s'est appelé AI for Good. Alors, il y a un peu ces préoccupations autour de la technologie. Certains sont un peu nerveux, mais également, nous sommes là parce que la technologie nous a soutenus. s'agissant aussi de la prise de décision et c'est absolument essentiel de souligner ces aspects. Mais avant justement de continuer avec ces thèmes très intéressants, je vais peut-être vous demander si vous avez des questions pour nos panélistes. Alors, je ne veux pas évidemment ici monopoliser la parole. Je vois Nigeria. le Nigeria. Bonjour. Merci ici de m'avoir donné la parole et merci vraiment pour ces échanges extrêmement riches. Merci également M. Danani pour cette présentation sur le Nigeria. Et c'est vrai que le gouvernement est extrêmement impliqué s'agissant de cette lutte dans le cas du changement climatique. Alors, c'est vrai que par rapport à l'impact ici du changement climatique, c'est vrai qu'il y a différentes préoccupations. Donc, par rapport à ce travail que vous avez mené à Lagos, est-ce qu'il y a par exemple d'autres processus qui pourraient être utilisés par exemple par d'autres États membres afin de pouvoir avoir peut-être d'autres solutions dans d'autres États au Nigeria, pas seulement à Lagos? Très bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, cette question était pour vous, monsieur, très clairement, mais y a-t-il d'autres questions? Je suis désolée, je ne vois pas tout le monde, donc n'hésitez pas à vous manifester dans la salle. Si vous voulez bien vous présenter, excusez-moi, je ne vois pas qui vous êtes. Bonjour, merci, je suis Sunil, je travaille au projet ARF. Nous nous engageons dans le cadre du travail avec les États pour pouvoir ici identifier des voies régulières de migration pour les déplacés climatiques. Je trouve que c'est très intéressant ces expériences que vous partagez et notamment par rapport à ces données ici. Donc, ce sont des thèmes évidemment importants. Par rapport aux solutions ici, eh bien, je pense qu'il y a parfois une absence de données fiables, voire comment est-ce que le climat a un impact sur cette décision de migration. donc, on a créé un questionnaire ici pour collecter ces informations notamment dans le cadre de ces partenariats afin de pouvoir agréger toutes ces données et de même, je me demandais est-ce que l'OIM ou d'autres organisations ici souhaitent aussi développer d'autres projets assez similaires à celui que vous avez mené au Nigeria. Merci, ces questions. Alors, on veut peut-être commencer avec vous, Christina, sur ces données scientifiques par rapport à certaines données. Vous cherchez à collecter ces données avant que les personnes ici soient déplacées, mais qu'en est-il des données avant? Christina? Merci beaucoup. C'est une question très intéressante. En fait, ce qu'on essaie de faire, en fait, on utilise ces données afin d'informer afin d'informer ce processus d'action. Alors, on collecte ces données sur tout le parcours de migration, du début à la fin, dans ce processus de décision, dans cette évolution. Donc, il y a différents efforts à réaliser dans différents pays dans lesquels nous sommes présents. et il s'agit donc de cette situation qui peut être différente, évidemment, de pays en pays. On a parlé de l'accord de l'Afrique où on a un réseau assez solide de points de suivi où il y a une collection ici, au quotidien, en Somalie, en Éthiopie et au Kenya, même jusqu'au Yémen, afin de pouvoir comprendre les routes et les voies de migration, les dynamiques et voir quels sont les schémas. Alors, un de nos plus grands projets à l'heure actuelle est vraiment d'analyser ces données et de voir justement les différents couloirs. Donc, ça, c'est un domaine d'action. Et puis, ensuite, comprendre quels sont les liens entre ces défis que l'on peut observer dans les pays de destination parce que ça n'importe aussi sur les pays de transit surtout en termes de vulnérabilité en fonction ici des couloirs. C'est difficile au niveau de l'accès à différents services en aussi faisant un dépôt de dossier pour obtenir les droits et la protection. Donc, c'est important de voir l'impact ici par conséquent c'est important lorsqu'on est dans cette situation de vulnérabilité de se retrouver dans une autre communauté, il y a différents points qui peuvent être parfois difficiles surtout si l'on parle par exemple des communautés pastorales, des communautés nomades. Vous allez aussi mentionner le lac Tchad, notamment avec la situation soudain à l'heure actuelle. Eh bien, c'est une zone ici de couloir de transhumance. Donc, avec la violence, avec le manque d'eau, eh bien, cela change réellement la dynamique, mais aussi, il y a les schémas de mobilité qui sont présents depuis des décennies. et on ne sait pas tout, évidemment, mais on sait qu'il y a quand même des informations et c'est justement là pour lesquelles on veut vraiment avoir ces données pour l'action. Il s'agit d'agir et c'est ce mot action qui est important et c'est ce qui a été mentionné aussi tout à l'heure par Grace, par Robin. Il y a des données, mais il s'agit de voir ces questions de financement pour voir lorsque l'on anticipe quelque chose et bien parfois que ça peut être dans certains domaines. Mais ici, il faudrait aussi pouvoir parler de ce genre de développement et ici, eh bien, on parle de 8 millions à la gauche. Eh bien, justement, on peut passer à des chiffres beaucoup plus importants. donc c'est pour cela sur la base de ces données qu'il faut pouvoir réellement eh bien, obtenir la voix de la communauté afin que chacun puisse se sentir représenté. Donc, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que collecter ces données, ce n'est jamais facile. C'est souvent très fragmenté et surtout par rapport à cette question de Sonil, je ne sais pas si vous voulez réagir. Oui, merci beaucoup. C'est une excellente question. C'est pour cela aussi que le suivi environnemental basé au sein de la communauté est essentiel parce que si vous essayez de vous adapter aux changements environnementaux et qui requièrent ici un certain mouvement, eh bien, justement, pour comprendre ces changements environnementaux, il va falloir ici, eh bien, collecter ces informations au sein de la communauté et d'eux-mêmes, pourquoi est-ce que c'est très important? C'est parce que la crise climatique ici, va bien évidemment continuer à l'avenir au-delà de ce siècle, bien évidemment, et du siècle suivant. Par conséquent, eh bien, si on n'a pas des informations qui sont collectées au niveau local pour comprendre comment les écosystèmes s'adaptent de manière très locale, évolue, eh bien, on ne pourra pas aider ces communautés à s'adapter afin de protéger leurs droits humains. Merci. Une question du Nigeria, pour vous. Oui, alors je pense que la question portait sur le rapport à ce que vous avez fait à Lagos et si c'est duplicable dans d'autres parties du monde, au Philomine ou à 400 kilomètres d'ici. et les personnes, on peut prendre des décisions. Merci beaucoup pour cette contribution. J'ai vu une question de là avant de passer la parole au Canada et je pense avoir vu une question de là, si vous voulez bien présenter, de Gambie. Ensuite, je vais passer au Canada. Merci beaucoup, madame. J'ai une question et également un commentaire à formuler. J'aimerais remercier les panélistes pour leur intervention, la migration, une partie intégrale de l'histoire humaine et elle a contribué significativement à développer les sociétés. Il est important de voir et de considérer le côté positif des migrants bien qu'il y a un engagement par rapport à la dissimulation de données en temps. Il existe quand même encore des manquements dans la manière dont on génère et on traite les données. La plupart des données collectées sont administratives et souvent elles sont agrégées non complètes dans certains côtés. Certaines données collectées sont également à des fins de reporting alors que certains jobs existent ainsi. Le désir et la capacité de collecter des données au-delà est évidente. En 2019, la Gambie avec l'OIM et avec le bureau des statistiques de la Gambie a fait une évaluation sur la migration interne pour évaluer la dynamique. Et donc, on a eu un profil des migrants. Par ailleurs, en soutenant les efforts pour aider la collecte, le gouvernement avec des statistiques et l'OIM a, en 2020, compilé ces données et analyser les données pour disséminer les informations essentielles sur la mobilité et la vulnérabilité et les besoins de personnes mobiles et déplacées. notre appel à l'action s'adresse aux États pour protéger les migrants. Les États doivent aider les familles de migrants à se réunir et de retrouver les communautés perdues. l'OIM avec des données transparentes fortes vont augmenter l'aide technique pour la promotion des migrants. Notre question, comment les États peuvent-ils coopérer avec les États pour s'assurer que les données compilées – oui, allez-y. Désolée d'avoir interrompu. J'aimerais clarifier, nous sommes entrés dans la partie définitive de nos discussions et si vous le voulez bien, peut-être pourriez-nous associer votre question ou vos réponses avec les interventions. Ce sera ma responsabilité à la mesure où la Gambie a posé une question. Est-ce qu'on peut y répondre et ensuite on interagit et ensuite on poursuit. Merci beaucoup. Est-ce que cette question s'adressait à l'OIM, à quelqu'un en particulier, à quiconque, dit l'intervenante Christina. Souhaitez-vous – oui, c'est toujours bon d'entendre la promotion du bon travail que nous réalisons. Alors, merci, merci, chers collègues et je pense qu'il est vraiment très important, c'est un point important, les différentes modalités au niveau des données que nous compilons à différentes fins et je ne peux faire qu'un commentaire en disant que c'est quelque chose dont nous voulons vraiment parler avec le gouvernement et sur la base de cette expérience la plus récente par rapport au rapport à l'Université de Georgetown, malheureusement, la Gambie n'a pas figuré parmi les pays, mais j'aimerais revoir ces points par rapport aux données administratives. Alors, nous avons trouvé que ce qui manque dans un bon nombre de pays, c'est que certains pays n'ont pas vraiment des systèmes en place pour collecter des indicateurs au sein des sondages statistiques nationaux et le remorsement de la population et aussi la vulnérabilité par rapport à différentes populations et mission précédente s'est tenue au sud-soudan l'an dernier et nous savions qu'il y a ce cycle de sept ans, sept ans d'inondation, sept ans avec moins de pluie et le problème, c'était qu'au sud-soudan, en fait, à Jonglei, on faisait le dragage. Il y a eu deux années de pluie et 60 % du pays qui a été inondé, l'eau n'allait nulle part, il y a un camp avec plus de 100 000 personnes qui évidemment n'auront pas y retourné avec 40 000 personnes qui arrivent et vous savez qu'ils ne peuvent pas revenir. Le problème avec l'analyse que nous avons réalisée, c'est que nous avons essayé de comprendre le flux et quelle serait la solution, mais nous n'avons pas les données, pas le système de suivi du lac Victoria pour voir comment le Nil se comporte. Donc, les données administratives existent, certes, mais cela dépend vraiment des sujets et par rapport à notre expérience la plus récente en traitant de cette analyse, nous avons vu que ça, ce sont l'un des manquements et il faudra renforcer les preuves ici et il faudra trouver une solution. Oui, oui, c'est vraiment très utile de contextualité. Allez-y. Oui, nous avons une intervention du Canada à présent. Si vous voulez bien montrer votre signe, allez-y, allez-y. Merci beaucoup. C'est la première fois que le Canada s'exprime aujourd'hui. Merci à l'OEM que nous avons réuni pour ce dialogue très à propos et pour travailler de ces sujets. Nous soutenons également le GSM. Merci aux panélistes pour vos mots puissants qui ont montré l'urgence de ce sujet. Le Canada reconnaît l'importance de l'adaptation aux impacts du changement climatique qui permettent de faire en sorte que le changement climatique soit un choix plutôt qu'une nécessité. de l'adaptation climatique et le Canada fait un examen actuellement et nous avons vu le besoin pour que le Canada réponde rapidement et équitablement aux crises futures. Et le Canada reconnaît l'importance et cette approche proactive est essentielle pour anticiper les besoins pour prendre des décisions averties. Nous voulons mieux comprendre la mobilité climatique et ses implications y compris en finançant des projets, par exemple, soutenir les données de l'OEM de traçage pour mieux anticiper et ce type d'initiatives peuvent permettre d'aider de soutenir la prise de décision, les solutions locales et la collaboration à l'abonnement. Et une compréhension de pourquoi les gens bougent et ne migrent pas permet également d'apporter un aperçu pour développer des stratégies pour que les communautés peuvent mieux se préparer et les bonnes données sont essentielles pour comprendre comment le changement climatique peut exacerber les vulnérabilités y compris pour les filles et femmes. Monsieur Dahani a parlé de l'IA qui permet une meilleure identification des familles par rapport aux circonstances essentielles. Je vais m'arrêter au niveau de mon ancien. Et une question au panéliste à Moselle Brownen et ou quiconque souhaite répondre. Vous avez parlé de l'importance d'établir la confiance dans l'économie local pour collecter les données et concevoir les solutions. Je suis curieuse de savoir quelles sont les meilleures pratiques que vous pouvez partager au niveau du monitoring basé sur les communautés ou les activités et vous êtes impliqués pour voir comment travailler sur cette confiance. Merci. Merci. Peut-être pourrons-nous aller à Tuvalu voir avec vous, Robin, le problème de la confiance. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu ? Instaurer la confiance, l'importance, pourquoi c'est important même au sein de la société ? Est-ce que vous voulez, si on passe d'abord la parole à Robin, je suis en train de récupérer de mon voyage. Merci beaucoup pour cette question. La manière dont nous avons travaillé avec les tribunaux d'Alaska, c'est que le gouvernement fédéral américain a fait un certain nombre de rapports sur les communautés tribales en Alaska, mais ainsi parlant de bien. la première fête il y a 20 ans, ensuite en 2009, où ils ont identifié 21 communautés natives de l'Alaska qui réfléchissaient à se délocaliser. Nous avons envoyé des courriers à toutes les gouvernités par un mentor de l'Alaska qui m'ont servi de mentor pendant longtemps par rapport à la manière appropriée, adéquate en tant que non-native de travailler avec les tribus d'Alaska en leur demandant ce qu'ils voulaient suivre au niveau environnemental car ils savent que l'environnement change sur la base de leur connexion aux terres comme l'a dit Gracie. On leur a demandé ce qu'ils voulaient surveiller, leur apporter ensuite les outils pour qu'ils puissent eux-mêmes faire le monitoring, le suivi et comprendre que ce n'était pas à nous de collecter les données, que c'était à eux de mieux comprendre ce qui se passait, ce qui se passe dans leur communauté, de comprendre ces changements pour avoir accès aux ressources et s'adapter. Parfait. Si vous me permettez, le moment est venu d'appeler le Royaume-Uni. Où êtes-vous? Ah, bien, vous voilà. Ah, parfait. Allez-y. Merci. C'est la première fois que nous prenons la parole. Alors, merci beaucoup à Amy Popp, directrice générale d'OEM et son équipe, les panellistes. C'était incroyablement intéressant, si vous permettez. j'aimerais faire un commentaire sur les discussions antérieures et revenir avec une question. J'aimerais d'abord reconnaître que les extrêmes climatiques sont amplifiés et que les vecteurs principaux de la migration, c'est que les pays d'origine, les gouvernements devraient prioriser la protection des personnes, la dignité, le choix. Comment procéder? Ça, c'est très important. Il faut s'assurer que les communautés qui sont plus infectées par le changement climatique utilisent les enfants, les femmes avec des handicaps, la communauté LGBT. Et il faut également parler de ce que nous faisons. Et l'inverse générale a donné le temps. Nous comprenons les vues des uns et des autres. Il peut y avoir des tensions au niveau des autres obligations. et ce que nous proposons si ça suffit pour le pacte mondial. Trois aspects clés, s'assurer que les gens ont la possibilité de rester, avoir des voies d'émigration sûres, notamment au niveau du travail. Et ensuite, nous apportons du succès et Robin l'a dit, vous l'avez dit, d'avoir des données pour les communautés affectées, c'est important. Pour les décideurs, les gouvernements, j'aimerais également parler des versements car il y a quand même beaucoup de paiements qui peuvent avoir un effet énorme sur les populations. Grâce à ces données, on peut voir aussi comment cibler les plus vulnérables. J'aimerais savoir qui du planète souhaite parler s'il y a d'autres données que l'on peut soutenir. J'aimerais savoir aussi ce que vous pensez sur l'utilisation des données par rapport au genre et au handicap. Merci beaucoup pour cette question. Est-ce qu'on prend encore une autre question? Ah, je dois me confondre à une liste, dit la modératrice. Chers collègues, il faut comprendre quand on vient de tout value, c'est très, très loin et je vous comprends car je suis déjà fatiguée. Je suis arrivée hier, elle est arrivée à midi. Je vous comprends, Gracie, et je vous... je ressens. La question des versements est une question essentielle et on en parle dans beaucoup d'exemples. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez choisi, mais Michael l'avait soulevé quand j'étais à la Banque mondiale, c'est un ancien collègue, on a un des anciens à la Banque mondiale. la question des versements est intéressante. On voit dans les données des virements les transferts après les crises et là, vous voyez les plus grands transferts liés aux événements climatiques en répondant à une catastrophe et vous voyez des pics. l'un des défis c'est de... s'il y a des flux qui vont vers l'adaptation de la résilience de manière générale au niveau des... vous voyez les ménages, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de données pour dire que les ménages ont une vue sur un investissement au niveau de la résilience de la date passée à long terme. Ce n'est pas le cas. Vous aimez la question, quelle autre source de données ? Je me pencherai sur l'assurance où se passe l'assurance, l'investissement. Je travaille avec les sociétés d'assurance pour voir au niveau global et local où il peut y avoir des données plus claires du système financier pour voir où les vulnérabilités sont et ce serait un domaine intéressant. Là encore, oui. Ce que je dirais aussi, c'est qu'il faut redéfinir ce qu'est une catastrophe. Ce n'est pas seulement des événements extrêmes, ce n'est pas seulement la sécheresse, c'est l'érosion accélérée que l'on trouve partout et s'il y a ce suivi gouvernemental qui peuvent capter les taux d'érosion, qui peuvent menacer les ménages et on peut mettre en oeuvre la réponse qu'on utilise avec des événements climatiques extrêmes pour avoir une approche gouvernementale pour que les gens soient protégés avant que cette érosion ne mette en péril leur capacité de rester où ils sont. Oui, une question au niveau des virements. Au niveau du GDI, on explore avec le Royaume-Uni un concept pour impliquer la diaspora de Pakistan, Nébal, Bangladesh qui connaissent des catastrophes de différents types et voir comment développer des outils donnant à la diaspora des informations nécessaires pour utiliser le financement des virements soit en tant que source de prévention ou lorsqu'il cela arrive, je ne suis pas experte, je dois l'avouer, mais nous travaillons là-dessus pour l'OEM et je reviens à ma précédente expérience. ce n'est pas toujours diriger beaucoup de potentiel, nous devons vraiment trouver les lieux, comment mieux les canaliser lorsqu'il y a un mouvement en crise de taille. Passons au Pérou dès à présent. Est-ce que le Pérou est dans la salle? Êtes-vous encore là? Ah, ben voilà, allez-y, vous avez deux minutes. Ensuite, si vous avez une question, nous aimerions l'entendre. Merci beaucoup. Au nombre de la République du Pérou, j'aimerais féliciter l'initiative de l'OEM d'avoir mis le changement climatique au centre comme les mettre au cœur les migrations et merci à ce panel distingué pour nous rappeler que nous avons les effets du réchauffement global. Les Pérou, tout comme d'autres pays de l'Amérique du Sud, est très vulnérable par rapport aux effets du changement climatique dû à sa géographie, sa diversité de climat et biodiversité. On a vu par rapport à différentes études faites par l'OEM et des millions de personnes de nos pays sont exposées aux conséquences de ce phénomène. Ceci étant dit, nous sommes conscients qu'abord cette thématique est essentielle pour nous et nous soutenons ce débat pour avoir une migration sûre et régulière pour nos générations d'aujourd'hui et futures. Actuellement, le Pérou, en tant que président de la Conférence du Mame-Mérida, continue de promouvoir le changement climatique comme cause par rapport à différentes causes, bonnes pratiques entre les pays d'Amérique du Sud et qui font la promotion d'une connaissance commune. Il est important que le lien entre le changement climatique et l'immigration n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose sur quoi nous travaillons depuis des dix ans. Nous sommes des pionniers dans la région. Le Pérou reconnaît l'importance d'agir aujourd'hui pour s'en sortir au niveau à l'avenir avec l'influence du changement climatique et une progression lente en raison du changement climatique n'est pas suivie. Il est très important que les pays soient informés par rapport à ces dynamiques au niveau local. Certains membres du panel pourraient peut-être nous donner des orientations pour voir comment faire ce genre d'activité. Nous vous souhaitons tout ce qu'il y a de mieux pour ce dialogue et nous allons continuer de travailler ensemble avec des actions concrètes pour une migration sûre en ordre et régulière en prenant en compte la vulnérabilité du climat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir par rapport au Pérou par rapport à ce amorce. Ce que nous avons fait au niveau des tribus c'est l'érosion au niveau des communautés. Pas besoin d'avoir de technologie gigantesque. Nous nous sommes où sont les côtes avec des moyens du bord car il y a peu de réseaux en Alaska. Nous faisons le rivage et nous travaillons avec le service géologique géophysique qui permet de compiler les informations et de les télécharger dans un site web pour développer ces taux de changement prédictif. Merci. Quelqu'un d'autre? On revient à vous. Alors la liste se fait alors que nous parlons. Passons à Péfi Kingi. Êtes-vous là? Oui, alors ça c'était en partie pour me réveiller ce cri et c'est aussi un peu un appel culturel. Le moment est venu d'agir et en effet je soutiens ce qui a été dit, tout ce qui a été dit précédemment. J'ai entendu, j'ai un magnifique discours de quatre minutes que je dois résumer tel que je suis. En matière de la co-conception, les écarts sont de taille pour le Pacifique. C'est-à-dire que c'est Pas seulement l'idée de se relocaliser et repatrier ailleurs, la répatriation doit être inclue et la réintégration. Lorsque l'on voit cela, que nous voyons ce dialogue, il faut traiter de ces écarts. j'ai une note personnelle du Nouvelle-Zélande au niveau de la gestion des données qui vient comme telle ce que je suis. Lorsque nous négocions ces termes pour rebâtir et donner connaissances indigènes, natifs, pouvez-vous nous garantir que nous avons des droits de propriété intérieure ? Nous sommes les personnes dans la soin de Haute-Aroa et breveté par les Britanniques. Ça, c'est une autre histoire pour un autre moment. Mais vous pouvez regarder sur Google si vous voulez. C'est une question directe que je pose à ceux qui gèrent cette donnée et ça, c'est bien des Maoris de Haute-Aroa. pour aller de l'avant de sorte à ce que nous sommes tous engagés pour nos petits-enfants et leurs petits-enfants. Les termes de réengagement, quels sont-ils ? De quoi ça a l'air avec ce réengagement au niveau des parties prenantes, multiparties ? Et qui va définir ces termes ? Je dis à Nias qu'elle s'est très bien débrouillée malgré son grand voyage. Il faut que ce soit centré sur les personnes, c'est la manière d'aller de l'avant. engageons-nous pour cela car c'est le moment de revoir cela. Merci beaucoup. C'était ma petite question. Malo. Madame la modératrice, merci beaucoup. et on fait ça à Mbaya-Kesad, qui sont ma culture. Merci beaucoup. Il faut que cela repose sur les personnes. Et j'aimerais démarrer avec vous, Chrissy, car je sais qu'il nous manque du temps. Pourquoi cela doit être basé sur les personnes ? Comment on réimplique ces espaces multipartiques ? Une minute. jusqu'à ce qu'on arrive à Chrissy. Il faut que ce soit centré sur les personnes. Dans le Pacifique, nous aimons vraiment les communautés, nous entraînons. C'est important. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas tellement mettre en question la question de la confiance car dans le Pacifique, nous avons eu tant d'experts qui arrivent, qui font leurs recherches et ensuite, au final, ils ont la validation pour le travail qu'ils ont fait et la plupart d'entre eux ne reconnaissent pas les communautés, les indigènes qui les ont aidés à créer ce sondage. Et c'est la raison pour laquelle nous nous concentrons vraiment pour avoir l'approbation des anciens dans la communauté et d'avoir aussi la voix des jeunes et des femmes dans ces conversations. En ayant cette perspective qui repose sur les personnes, cela donne également la confiance. Cela montre que ce n'est pas seulement pour un groupe particulier de personnes. Il faut que ce soit concentré sur la communauté. Voilà ce que j'avais à contribuer. Merci, Gracie. À vous? Oui, je pense au commentaire de Gracie. Il y a deux semaines, on était à l'Assemblée générale à New York et deux jours avant le sommet ODD, c'était le week-end. Action. Le grand message, c'était au niveau des personnes, c'est possible pour marcher au niveau de l'ONU, de l'Assemblée générale, vous avez vu que « it's possible », c'est possible, c'est écrit partout. Et c'est puissant en ce moment au niveau du défi climatique, des opportunités au niveau du climat et de migration et pour les ODD, c'est possible, c'est sur les paroles des personnes. Merci, c'est possible. Merci pour la question. Merci pour la question. Alors, c'est vrai que souvent, lorsque l'on part dans ce type de forum, eh bien, c'est vrai que ça fait mal au cœur parce que c'est dur à croire finalement que l'on reste ici encore à accroître ces gaz et ces émissions et on n'a pas de plan de comment gérer cette mobilité humaine et donc on ne sait pas, on sait que ça va s'accélérer et moi, ici, pense, ici, encore une fois, à ces zones côtières et ces droits à l'autodétermination sont absolument essentiels et en tant qu'avocat des droits humains, eh bien, ici, c'est important de donner aux personnes la possibilité de s'adapter et ici, eh bien, on est vraiment dans un changement non linéaire qui s'accélère et qui va tous nous affecter pour toujours, d'ailleurs. Si vous pensez ici qu'à l'échelle, on parle des centaines d'années, des milliers d'années, on ne se prépare pas à gérer finalement l'intensité de cette crise. Merci, Robin, vous avez raison. Christina, c'est vrai que ici, que ces initiatives soient centrées sur l'humain, ça me semble évidemment absolument essentiel et lorsque l'on collecte ces données, c'est vrai que c'est important, mais de même, eh bien, il y a aussi ce phénomène de responsabilité. Que peut-on faire ici pour les autres, pour collecter des données, évidemment, de pouvoir, par exemple, étayer certains programmes, mais surtout se sentir responsable finalement vis-à-vis des communautés. Et je voulais répondre à la question sur la protection des données qui est des droits. et bien, je suis d'accord, c'est extrêmement pertinent. Nous avons, en fait, différentes recommandations notamment que, eh bien, je ne peux que répéter que ce n'est pas toujours facile lorsque l'on collecte ces données au sein de la communauté, on cherche à anonymiser ces données, bien évidemment, mais on comprend les complexités, on comprend les défis et on cherche à les relever. Merci beaucoup, Christina. Juste ici, 30 secondes avant de vous repasser la parole, Madame la maîtresse de cérémonique. C'est non linéaire. Alors, on collecte ces données, mais les problèmes ici, qui sont extrêmement complexes, arrivent très rapidement, il faut que ce soit centré sur la personne et il faut que les décisions soient prises maintenant puisque nous travaillons ensemble collectivement. Il s'agit du pouvoir de chacun, eh bien, ici, comme on dit chez moi, eh bien, ici, ce n'est pas avec un doigt qu'on peut retirer les poux de la tête, il va falloir les deux mains. On a donc tous besoin de travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci parce qu'ici, vraiment, bravo à Madame la modératrice, merci ici, également à nos panélistes, vous avez été fantastiques. Merci beaucoup. Et maintenant, eh bien, nous arrivons à la fin de cette première journée. Il s'agit de passer au dernier segment de la journée avec quatre personnes qui vont s'exprimer par rapport aux pré-dialogues. Je pense que c'est cinq, en fait, on a dit quatre, mais pourquoi je... ici, bref, je voudrais ici commencer par cette première ici annonce le directeur régional du Moyen-Orient et de l'Afrique, s'il vous plaît, directeur de l'OEAM. Vous êtes ici, je pense, monsieur. Alors, votre remarque et votre vidéo, merci beaucoup. Je voudrais commencer par dire que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord font partie des régions qui sont sous pression en matière d'alimentation en eau potable, mais aussi impactées par des catastrophes naturelles, notamment ici en matière d'inondation, de sécheresse, d'érosion à travers l'ensemble de la région. Dans notre région d'ici 2050, nous estimons que 19 millions de personnes pourraient être déplacées pour cause de changements climatiques. dans le cadre de notre dialogue régional sur la migration, nous avons ici regroupé différents partenaires et avec des recommandations clés, notamment le besoin d'avoir un système de détection précoce et de détection précoce des événements et évidemment également que ça a déjà été détecté. les données. On ne parle pas juste de données de qualité, mais également de données qui peuvent être comparables, analysées et partagées entre les pays afin de pouvoir prédire les désastres et leur impact et ainsi pouvoir justement obtenir ces informations. donc ce sont des recommandations cliques. Et de même, je voudrais également dire pour conclure qu'il y a différentes initiatives dans notre région pour répondre à cela, au changement climatique, notamment certaines extrêmement avancées et innovantes, mais il nous reste encore beaucoup à faire dans une région aussi diverse que la nôtre. Merci beaucoup. La vidéo, s'il vous plaît. Lors de la COP28, ici, qui aura lieu à la fin de l'année, dans le cadre de ce dialogue de la migration également qui aura lieu à Genève, au jour d'aujourd'hui, eh bien, dans le cadre de ce dialogue, nous allons pouvoir échanger avec les représentants des gouvernements, des instituts de recherche, des organisations de la société civile pour discuter des impacts du changement climatique et proposer des recommandations concrètes qui permettront ici d'alimenter le dialogue multipartite de l'OIM. Au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, nous sommes ici une région extrêmement vulnérable s'agissant des impacts du changement climatique et nous avons vu les catastrophes naturelles dévastatrices qui se sont passées dans notre région ces derniers mois. Ces catastrophes ont entraîné la perte de vie mais également les déplacements de centaines de milliers de personnes dans la région. Maintenant, plus que jamais, nous comprenons tous que le changement climatique est réel. Nous le ressentons dans notre région. Nombre sont ceux qui ont perdu des amis, des voisins, des collègues, de la famille. Une action collective est nécessaire. Les gouvernements doivent investir dans la préparation et la réponse. Il faut aussi avoir des financements nécessaires pour répondre aux conséquences et à l'impact du changement climatique. Merci beaucoup. J'ai une question. En fait, c'est une vidéo très intéressante avec ces images ici. Et je me demande est-ce que vous pensez ici que c'est un moment clé ici ? Est-ce que maintenant c'est différent ? Est-ce que les choses ont changé ? Je pense que c'est un thème qui est ici, vraiment constaté ici, très clairement, qui est abordé. Donc, on voit plus d'actions, mais il nous reste encore beaucoup d'actions, d'innovations. Ce n'est pas chimique. Notamment, ici, les gouvernements doivent continuer à investir. Merci beaucoup. Et maintenant, deuxième présentation ici du directeur de l'OIM, de Olga Henriksen, de l'Union européenne et de l'OTAN. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vais présenter au nom du Bureau régional à Bruxelles et à Vienne, puisque nous avons co-organisé un dialogue pré-IDM. nous avons regroupé des représentants de 19 pays en regroupant la société civile, les instituts de recherche, le secteur privé, la diaspora et la jeunesse. Différents points ont été remontés, notamment lorsqu'on parle de changement climatique. On a tendance à penser ici que cela ne se passe que loin. cependant, en Europe et en Asie centrale, on ressent cette vulnérabilité, les effets ici dévastateurs du changement climatique. Nous sommes déjà ici, face aux inondations ici, avec du Portugal au Tadjikistan, aux inondations, aux glissements de terrain. et ce sont des vulnérabilités ici qui sont accrues, qui entraînent différents types de migration, notamment, il est important de souligner ces expériences, promouvoir les bonnes pratiques. Nous avons entendu les différents États membres aujourd'hui dans le cadre de ces... avec différentes idées, différentes solutions pour pouvoir avoir des plans ici, internationaux, avoir une meilleure gestion de ces transferts de fonds qui pourraient être utilisés pour le développement et le développement d'une économie verte, mais également protéger les différentes vulnérabilités à travers la région, mais aussi parler du rôle local, des autorités locales. De même, le Royaume-Uni a déclaré qu'il... et que la migration sera une stratégie d'adaptation et que ces décisions sont importantes. Nous devons donc investir dans des initiatives de long terme, coopérer, différentes études. Ici, d'autres régions comme de l'Équateur nous permettront également d'apprendre de cette expérience et de pouvoir développer des solutions et une meilleure compétence d'adaptabilité. Il est important de reconnaître que les migrations et les migrants sont des victimes de ces changements climatiques et qu'ils peuvent participer aux solutions. Nous avons déjà entendu les représentants de la diaspora expliquer que ces migrants sont un lien, peuvent être proactifs s'agissant de développer des solutions, construire des partenariats et protéger des communautés vulnérables. l'engagement du secteur privé est également une priorité. Il y a différents exemples qui ont été également partagés, des exemples en Turquie et comment, justement, l'engagement du secteur privé peut être nécessaire afin de trouver des solutions à des questions complexes, y compris la mobilité climatique. Nous avons ici différents activistes qui ont parlé d'une meilleure planification, préparation, plus de responsabilité des différentes parties prenantes. Je vous remercie. Une vidéo, s'il vous plaît. Lorsque l'on entend parler du changement climatique, on pense, par exemple, ici, à la désertification, à la montée des eaux, comme la fonte des neiges, cependant, eh bien, on voit également différentes zones vulnérables qui sont face à ces effets dévastateurs. Alors, je l'ai vu moi-même lors de ma visite au Kyrgyzstan et en Ouzbékistan où j'ai discuté, ici, cela, avec de nombreuses parties prenantes, on voit que l'accès à l'eau devient plus difficile, un impact sur les conditions de vie unique. la sécheresse, ici, a un réel impact en Asie centrale. Nous allons donc collecter des données maintenant auprès de ces communautés locales afin de pouvoir mesurer, ici, l'impact sur la mobilité humaine. Nous pensons que cette nouvelle initiative va nous permettre de mieux comprendre les impacts des dangers climatiques sur ces prises de décisions, ces décisions de partir ou de rester et de voir comment ces populations peuvent s'adapter. Ainsi, nous pourrons concevoir des interventions pertinentes. Nous allons aussi aider nos États membres ici à pouvoir faire face et répondre aux défis. d'autres exemples dans cette région et l'ambition de l'OIM est d'obtenir les meilleures données s'agissant du mouvement des personnes. Par exemple, nous sommes devenus le point de référence dans le cadre des données en Ukraine et la communauté onusienne et sa réponse se basent justement sur ces données de l'IDPIC. Notre compétence en matière de collecte de données a beaucoup aidé la Turquie mais aussi les Balkans et cela nous donne ici une meilleure compréhension des mouvements dans la région mais aussi du profil socio-économique des migrants. Le changement climatique, la mobilité, ainsi que les données en matière de migration restent au centre de notre travail dans cette région. L'Europe n'a pas été épargnée par cet impact climatique. Nous voyons les inondations, les sécheresses en Espagne, au Portugal, en Europe du Nord. On voit ici que les changements climatiques sont importants. Cependant, on parle très peu de la mobilité climatique en Europe. Par exemple, dans les secteurs de la construction verte, des systèmes alimentaires durables vont être essentiels pour atteindre nos objectifs lors de la COP27, nous avons souligné l'importance du respect des droits des migrants. Cela va nous permettre d'avoir une meilleure adaptation, de pouvoir ici effectuer un choix. Le Green Deal européen devrait nous permettre d'atteindre certains objectifs verts d'ici 2050 en reconnaissant que l'adaptation au changement climatique peut réduire le risque ici de catastrophes naturelles. Nous continuons à encourager l'Union européenne et les États membres à reconnaître qu'une migration ordonnée sûre est essentielle. Il ne s'agit pas seulement d'environnement, il s'agit aussi de respecter les droits et reconnaître que les migrants peuvent jouer un rôle crucial en créant un futur durable. avant de poser une question, est-ce qu'il y a une autre vidéo ou c'est la seule vidéo? Non, c'est tout. Alors, en fait, j'ai une autre question. Au niveau culturel, ici, parce que vous allez finalement ici, de l'Europe, de l'Ouest, à des pays comme le Tadjikistan et je me demande dans le cadre ici de votre engagement vis-à-vis de la migration et du changement climatique, comment est-ce que vous gérez ici ces différences culturelles? Alors, Manfred ici aurait pu répondre parce que c'est lui qui couvre vraiment l'Asie centrale ici et je pense que je couvre moi personnellement l'Union européenne mais je pense qu'il y a une vraie reconnaissance du fait que ici, eh bien, nous sommes tous affectés ici par ces changements climatiques et que ce n'est quelque chose qu'on ne peut plus nier et qu'on sera tous affectés et je pense ici que c'est l'élément important. Eh bien, ici, vous voyez, nous sommes à Genève, on est au mois d'octobre et c'est un peu comme une journée d'été, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Alors, je sais que nous devons passer à la prochaine région, Europe de l'Est et de la Côte de l'Afrique, Madame. Alors, avant de passer cette vidéo, eh bien, moi, je voudrais juste vous dire que j'étais extrêmement inspirée par ce que j'ai entendu, notamment parlant des solutions pour aujourd'hui ou pour demain. Grace m'a beaucoup inquiétée, notamment par rapport à ses préoccupations de la jeunesse et je voudrais qu'elle ait un avenir, évidemment, un futur. Moi, je vieillis, mais elle, elle reste jeune. Je ne pense pas qu'on puisse parler du changement climatique sans parler de la mobilité humaine et de l'adaptation humaine. 84 millions de déplacés internes sont associés au changement climatique. Aujourd'hui, la nuit dernière, j'ai presque envie de dire, eh bien, ceux qui ont été déplacés de la sécheresse récemment en Somalie, eh bien, maintenant, sont inondés. Donc, ici, eh bien, cela se passe au quotidien. 80 % de la population dans notre région dépend de ressources naturelles pour leur survie, puisque ces ressources se deviennent plus rares. Le nombre de personnes qui est poussée au déplacement ne fait que croître. Dans notre région, l'OIM a avancé s'agissant du développement de différentes stratégies, notamment afin de mettre en place un cadre cohérent sur ce nexus entre la mobilité humaine et le changement climatique et que ceci est important, évidemment, pour l'Europe de l'Est et l'accord de l'Afrique. De même, je soutiens ici les gouvernements d'Ouganda et du Kenya qui ont développé le cas d'IMEC. Donc, c'est un cadre qui a été donc adopté à Nairobi le mois dernier. De même, il s'agit aussi du protocole IGAR et dans le cadre de ces échanges, la façon dont on peut répondre à cette mobilité humaine, à ce nexus, eh bien, il faut reconnaître que la mobilité qui est liée au climat est une opportunité de développement. Mais j'encourage, je vous encourage, INISINC, à écouter tous ceux qui s'expriment lors de cette IDM. Le changement climatique devient enfin une priorité pour notre nouvelle directrice générale et nous espérons pouvoir réellement ici faire avancer ces questions de mobilité et de changement climatique avec le soutien des gouvernements et des communautés. Je vous invite ici à regarder cette petite vidéo qui souligne notre travail dans notre région. Je vous remercie. plus de 3 millions de personnes ont été déplacées dans la corde de l'Afrique. 80 % de la population dans notre région dépend de ressources naturelles et ces ressources sont de plus en plus rares, ce qui force la population à se déplacer. Au sein de l'OEM, nous avons travaillé avec les gouvernements et les communautés dans la région afin de pouvoir préparer ici à ces opportunités, à ces choix qui vont devoir être pris. Il s'agit de trouver des solutions pour s'adapter et à faire face aux effets du changement climatique. Il s'agit d'adaptation au changement climatique, de développement intelligent. Nous cherchons à renforcer les compétences afin que nos interventions se basent sur la personne. L'année dernière, notre bureau au mois de juillet a pu soutenir le gouvernement d'Ouganda afin de pouvoir développer justement cette déclaration de Kampala qui a été signée par 15 États africains. C'est la première cadre politique régionale en la matière. Et bien, un an plus tard, et bien nous, grâce au soutien de l'OEM, les gouvernements du Kenya et d'Ouganda ont pu ici aller plus loin que ces nouvelles politiques sont une démonstration claire de la manière dont les gouvernements dans cette région, mais aussi sur l'ensemble du continent, sont extrêmement proactifs. Et c'est pour cela qu'au sein de l'OEM, on ne peut pas juste parler de changements climatiques sans parler de mobilité ici, de mobilité humaine. brièvement, une question. Très bien. Si vous n'avez pas envie d'y répondre, non, je n'ai pas envie. Non, nous plaisantons évidemment. C'est la fin de la journée. Est-ce que vous pensez que nous avons besoin ici d'avoir de nouvelles catégories, de faire la distinction et de pouvoir compter ce qu'est un migrant, surtout dans un contexte de crise comme aujourd'hui? Est-il nécessaire de tout inclure ou est-ce que c'est contre-productif? Par exemple, quelqu'un ici qui se déplace pour des raisons climatiques est peut-être aussi lié, par exemple, à des conflits, à des opportunités économiques. Alors, est-ce qu'on a besoin de ces catégories ou plus du tout? Moi, je n'aime pas les catégories. Je pense que nous sommes des personnes, des personnes en mouvement pour différentes raisons. Moi, je suis née en Sierra Leone, mais je suis libanaise. Je travaille en Afrique de l'Est. J'étais en Irak. Eh bien, ici, je suis grand-mère. Ça fait 20 ans que je travaille pour l'OEM. Eh bien, voilà. Eh bien, qui suis-je? Et je pense que chaque personne a son propre parcours. Et je pense qu'il n'y a pas ici d'étiquette à poser de catégories. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ici se déplacer. Ça peut être le racisme, ça peut être la sécheresse ou pour d'autres questions au niveau personnel, professionnel. Alors, je ne pense pas que les catégories ce soit une solution. Il faut tout simplement savoir finalement que va-t-on faire par rapport à ces mouvements de population. Merci beaucoup. Et maintenant, nous passons à ce dernier directeur de l'Afrique australe. Ashraf, je vous laisse ici présenter votre vidéo. Je vous remercie. merci beaucoup. Le changement climatique a un impact ici en Afrique australe. Et dans le cadre de notre travail, nous nous concentrons tout d'abord sur ici le fait que le climat n'a pas de frontières et ne reconnaît pas de frontières et que le climat impacte ici de nombreux déplacés internes à travers toutes les frontières, tous les pays. Et je l'ai vu personnellement au Malawi cette année après le cyclone Freddy où près de 600 000 personnes ont été déplacées du jour au lendemain, y compris les destructions massives qui ont été ici causées par cette cyclone. De même, la même chose s'est produite à Madagascar où le nombre ici de déplacements liés au climat est à près de 3 millions de personnes. Personnes qui ont dû ici partir, qui ont été impactées. par conséquent, les actions pour nous de travailler sur ces communautés afin d'intégrer la mobilité humaine dans le changement climatique. Le deuxième point, il faut reconnaître que bien que ces catastrophes naturelles sont réelles et impactent malheureusement un nombre important de personnes de nombreuses communautés. L'action climatique n'est pas encore au rendez-vous. Il nous faut encore beaucoup travailler afin que cette action climatique soit beaucoup plus efficace. Et en l'absence de cela, le coût reste inabordable. Et malheureusement, le fardeau est assumé par les communautés locales par la perte de leurs ressources. Encore une fois, cet appel à l'action est clair. Il s'agit d'établir ici un cadre afin de pouvoir ici avancer. Le troisième point est ce que nous faisons avec les communautés et les gouvernements, mais aussi avec les communautés régionales économiques afin de pouvoir anticiper, prévoir, estimer les données et d'être plus résilients. Et enfin, cet appel à l'action est également de faire de la migration pas seulement comme une option de survie, mais que ce soit une stratégie intégrale d'adaptation climatique qui requiert ici une approche gouvernementale et sociétale. Je vous remercie et donc une vidéo s'il vous plaît. Le changement climatique ne fait que s'accroître au niveau international. C'est une menace pour de nombreuses personnes dans le monde. En Afrique australe, l'impact ici est criant, notamment en matière du développement banque. Nous voyons les communautés locales qui souffrent par ces chocs climatiques destructifs et les migrations ici deviennent une stratégie d'adaptation face au climat. Notre conférence régionale de la jeunesse qui s'est déroulée au mois de septembre a vraiment mis cela en exergue. Le fait que le changement climatique n'est pas une question du futur mais une question du présent avec un fort impact sur les communautés locales et jeunes ici doit pouvoir travailler ensemble et collaborer afin de répondre à ces défis. Cette conférence régionale de la jeunesse a identifié différentes priorités en matière de changement climatique notamment afin de pouvoir ici avoir une réelle action globale mondiale de la jeunesse et de présenter cela au secrétariat général des Nations unies lors de la COP 28. Il y a un réel besoin ici de s'appuyer sur des structures déjà existantes afin de pouvoir travailler avec les jeunes notamment et bien voir quels sont les besoins et trouver des solutions afin de pouvoir faciliter la participation active de la jeunesse dans le cadre de cet agenda climatique. Merci si je puis revenir vers vous. L'application de la jeunesse semble importante. Est-ce que vous la voyez dans votre région et ce qui soit à la hauteur de ce défi? Les jeunes sont ceux qui répondent le plus au changement climatique. ils sont en première ligne et ils s'impliquent plutôt bien. Maintenant, en ce qui concerne mieux rebâtir, reconstruire pour le redéveloppement, il faut davantage autonomiser la jeunesse. Merci beaucoup. Bien. Sans vouloir vous garder plus loin du cocktail qui se trouve derrière ce mur, je voudrais juste faire quelques remarques avant de clore cette récession. C'est sûr de reprendre demain matin. Tout d'abord. Merci, merci beaucoup pour toutes vos contributions. Je suis désolée si nous n'avons pas pu vous donner la parole. Je ferai de mieux demain pour vous donner la parole. donc je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais nous devons nous conformer autant, ça c'est mon travail. Alors, le moment est venu d'avoir les cocktails et quelque chose à grignoter dehors. Une association créée en 2017 s'est ensuite transformée dans une magnifique entreprise avec des réfugiés chefs. Cuisine LAP a apporté, donc a fourni la nourriture pour aujourd'hui. Il s'agit d'un groupe qui est créé de réfugiés et c'est un programme de formation entre autres avec l'emploi dans les restaurants, les événements, beaucoup plus. Et nous aurons également des commentaires avec la directrice générale Amy Pope et nous aurons la présence de JOLAP. Tout ce qu'il me reste à dire, c'est merci, je vais me reposer et on va reprendre demain à 10 heures. Merci beaucoup. Merci beaucoup.